...de Paris, le Premier ministre ivoirien a succombé à un cancer fulgurant le mercredi et dimanche dernier. Le premier message, le Président de la République, Alassane Ouattara, disait, et je cite, notre pays est en deuil. Il rend hommage au Premier ministre, Ahmed Bakayoko, son fils et proche collaborateur, Trotto, arraché à notre affection, rejette l'État de continuer, saluant un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande, très grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Charles Sagan, dites-nous, le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, est parti. Trotto. Oui, Trotto, je vous dis que ce sont des images difficiles de l'avion qui vient d'acquerrir et que nous voyons. D'artier, c'est un 6 ans, c'est vrai, mais quel parcours ? Il est dit qu'aux hommes bien-nés, la balle n'attend point. Alors les enfants, là, qu'est-ce qu'il faut avec la pilée en bas ? Excusez-moi, je veux vous montrer, mais bon. Des années, mai 84, vous êtes retrouvés aujourd'hui comme Premier ministre, je pense, un très bon Premier ministre, un très bon ministre de la Défense, un très bon ministre de l'Intérieur. Ahmed Bakayoko est parti trop tôt parce qu'il avait ouvert les chantiers. Donc, comme vous voyez, c'est la débrouille que l'avait réussi, Brayama, en une semaine, à ramener l'opposition à la table de discussion. C'est un bac qui arrive à Vidjan. La calme que nous avons connue lors des élections, les dernières élections législatives, sont la preuve de sa maîtrise de dossier politique. Je pense qu'il va beaucoup manquer la Corigua. Voilà, merci Charles Sengaj. Je dois vous rappeler que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé il y a de cela quelques minutes. Le président, le couple présidentiel, ira à l'accueil de la veuve avec à ses côtés le Premier ministre par intérim et les membres du gouvernement et les personnalités qui ont effectué le déplacement. Charles Sengaj, il a été aussi ministre de TIC. Oui. De 2003 à 2011, il a été ministre de TIC. Je pense que c'est sous son ministère qu'on a connu le bonheur. Donc, au niveau de cette identique, je pense aussi qu'il a laissé sa marque au niveau de ses ministères. Alors, ce dernier mois, il avait contracté la COVID-19 et souffert d'une grosse crise de paludisme. Mais il se disait, surtout très fatigué, il a été emporté. Voilà le président de la République, vous voyez sur ces images, accompagné de son épouse. Madame Dominique Ouattara, des membres de la famille, des enfants. Il tient, il tient, il représente un premier Maïa. L'homme de rien d'un. Le premier ministre, c'est une grande douleur qui vitraîne. On voit derrière elle, avec la première femme, Carl Tidiane, Yohan, Yerim, et le président d'un autre Maïa, qui est la dernière fille de l'édition. Et le premier ministre, c'est un intérêt, Patrick Khashoggi, qui est venu bien là. Absolument. Vous voyez sur ces images, les membres de la famille Bakayoko, des imams également, des hommes du Dieu, qui ont été effectués des placements. Vous dites qu'Amet Bakayoko était un homme, un bon vivant, on le disait, un homme de tout, mais également un homme qui avait la crème des tuyaux. Je pense que, oui, le rendez-vous de sa nomination, sa première rencontre, avant, il a accordé cette rencontre, donc, il a été reçu par le cardinal Coutoua, et ensuite par le chèque Aymane Traoré, le président du COSI. Je pense qu'il a mis sa premature sous le saut des religieux, et après, il a rencontré ensemble la classe politique, aussi bien les responsables de son parti, le RHDP. Aïe, mais où est le pasteur, sans révélation, là, lui, il n'est pas pas mis à Dama ? Le pasteur, sans révélation, on ne le voit pas dans le bon lien. La rue, c'est tout ça. Amet Bakayoko était un homme de vertu, un homme de pondérance, il était très tolérant, il aimait beaucoup écouter les opposants. En tout cas, c'est un homme, les enfants du premier ministre, Amet Bakayoko, dans la marque du co-présidentiel, au pied, c'est un homme. Surtout, vous voyez, la née était née, la première dame, je pense qu'elle perd là, plus qu'un fils. Amet Bakayoko était pratiquement tôt pour Dominique Matara, et ce sont des images insupportables que nous voyons. Les personnalités, les hommes de Dieu, les ambassadeurs, les ambassadeurs qui ont effectué le déplacement. Dans tout ça, l'on ne voit pas le pasteur, sans révélation. Oui, il était ferme, il était ferme sur ses convictions, mais en même temps, pour lui, il a connu d'abord, quand on parlait du père, il était là. Je pense qu'il pouvait aussi bien parler aux personnalités, aux présidents français, au roi du Maroc, aux présidents de Burkina, que par les rapports d'hommes qui vont de la louco, de la tchèque, devant la mairie de la jamie. Amet Bakayoko, c'était vraiment ça. Il était très humble, très humble, il était ouvert, il écoutait, il était attentionné. Tout le monde le connaît, il était aussi généreux. Dans quelques instants, nous avons aussi la sortie de la décu mortelle du tenier ministre Ahmed Bakayoko, des membres de sa famille, son frère aîné, Zomana Bakayoko, ancien député du plateau. Mais il a dit, depuis, là, je cherche le pasteur, sans révélation, là, je ne le vois pas dans le boi, là. C'est comment ? Mais là, Amet Bakayoko, même absent, il a trop crié, là. Les élections législatives, même absent, il a rencontré les élections. Oui, il n'est même pas là. Il y a eu à plus de 92%. Il a eu le président de Pasteur. On doit quand même montrer les 10 000 pasteurs qui ont été nommés, plus le président. Mais là, depuis, on ne le voit pas, hein, à Dama. On peut écarter quelqu'un comme ça du gouvernement. C'est une image difficile à supporter la débrouille mortelle du premier ministre Ahmed Bakayoko. où la famille biologique, avec l'ensemble des collaborateurs, se retrouve, c'est émouvant, toutes ces images. L'homme n'est vraiment rien. L'homme n'est vraiment rien. Il s'est offert, n'est-ce pas, à cette ville et comme le disait la géomère tout à l'heure, Aboubo est aujourd'hui, il s'est fière figure. Je pense qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'insécurité. Mais Aboubo, je pense que le premier ministre, lors d'un échange, il nous faisait entendre qu'il voulait faire de cette commune, non seulement une commune d'habitation, mais aussi une commune moderne, à l'image des cocoties et des plateaux. Il a commencé à, on peut le dire, il a commencé à réussir cela. Le président de la République qui tient la main de la République. Mais le président n'arrive même plus à marcher, il marche, on dirait un bébé, Adam. Le président afflige. On n'arrive même plus à marcher, mais on veut toujours être au pouvoir. On dirait un enfant qui fait quatre pattes. Il fait trois, pourquoi ? Je pense que aujourd'hui, on dirait Mbakayoko. Le président Moufouboï, le président de la Samouatara, pardon, est un mot de foi. Ces instants, il faut les confier à Dieu pour pouvoir les supporter parce qu'ils sont vraiment difficiles humainement à supporter. Mais le président des Ivoiriens est assez digne de la douleur en témoignent du message qu'il a fait lire dans la télévision à l'occasion de se disserter. Voilà, là, l'évitation du protocole. Le président de la République, le président de la République, les enfants du défunt, le premier ministre, Améla Bataïko, regagne leur siège sur l'espanada du païfiant présidentiel. Et nous voyons le président a donné toujours... Ah, mais Adam a repris à marcher, hein, vrai, vrai, là. C'est ça, de sa belle-fille, de sa fille en même temps. C'était la famille, c'est la famille. En image, on rendrait un bébé qui fait quatre pattes à d'ama. La première dame qui tient la main du premier fils. Tout est, tout est, c'est bon. Alors, sa dernière apparition publique remonte au 10, Saint-Germain vous disait le 12, 10 février, C'était lors d'une rencontre du RHDP à Bobo, souffrant, et vous s'est envoyé ces images. Lorsqu'on voyait ces dernières images, je suis RT1, l'État a mégré. C'était quoi, à mégré ? Il a senti que le premier ministre était souffrant. Il s'est envoyé le 12 février pour Paris, il a fait reçu des soins. Et puis, il avait effectué des examens poussés à deux reprises, en janvier, déjà, depuis qu'une communication officielle après ce départ, il a filtré sur son état de santé, et ce silence avait réalimenté. Il y a des spéculations, de tant qu'Hamed Bakayoukounou ne devraient pas organiser la Côte d'Ivoire avant le 6 mars. Le 6 mars, il a été transféré en Allemagne, où il a malheureusement succombé. Alors, le décès d'avoir Bakayoukounou, le premier ministre, Monsieur, tout le monde provoque une onde de choc dans la Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Un peu partout, je pense que Hamel n'était pas, n'était pas seulement qu'un Ivoirien, il était un Africain et aussi... Quelqu'un qui est fatigué, qui est allé se reposer, qui revient dans son pays dans un cercueil. Eh Dieu ! C'est parce qu'il n'arrive pas, il tient la main de la... à la Côte d'Ivoire, au moment où on repart, après les élections, on repart... Jean, il l'entend, il a consolé trop. ... pour relancer l'économie après la Covid-19. Oui, on a vu les télégrammes de soutien, au chef de l'État, venu aussi bien du Sénégal, de Burkina Faso, de la RDC, du Congo. Et hier, je crois que les États-Unis, par la voie très autorisée du secrétaire d'État, ont témoigné de l'équivalentité pour l'Afrique toute entière, de ce que sa politique... Mais j'ai dit, tout ce que moi je demande, il est où ? Le président des pasteurs, il est où ? Parce qu'on ne le voit pas dans le groupe. Il n'est pas un enfant de l'Afrique... Aïe ! Le pasteur, non ? Sans révélation, il est où ? ... pour la RDC, au Congo, au Sénégal, en tout cas, pour ce pays-là, aujourd'hui, pleure avec les... L'influenceur. Alors, pour les zones militaires, il y a une section de l'armée. On ne le voit pas à sa petite seule, ou bien c'est comment ? L'agenda mairie nationale, l'ensemble, aux ordres du capitaine Adam, Adam, Fank. Partagez la vidéo pour ceux qui n'ont pas été chez eux. Partagez la vidéo pour ceux qui n'ont pas été. Ils vont suivre en direct à l'aéroport la dépouille. en termes de formation, en termes d'équipement, de la flotte aérienne, en termes d'aliments. Aujourd'hui, nous avons plusieurs soldats qui sont sur le front de l'opération Barkhane à Saint-Trafi, en termes de mission l'autodigène. En tout cas, la M. Bakaryoko a apporté un plus, n'est-ce pas, donc aux forces d'Ivoire. Chansagne, vous avez parlé de formation, on a eu des forces spéciales qui se font former au Maroc, aux marins, qui sont revenus plus à guérir. C'est ça, les gens disent que non, ils veulent boycotter là. Ils vont passer par où pour boycotter, à dame. On peut nous mentir comme ça qu'on veut boycotter. que le ministre de la Défense est passé par l'initiative. On devait voir tous ceux-là. Maman a deux avions, femme n'est pas un, le plaisantin de pasteur, pasteur sans révélation. Il devait être présent aussi, parce que ce n'est pas n'importe qui dans le pays là. Ah ! C'est si on devait le voir dans le groupe de toutes ces personnes-là à Dama. 2016. Et je pense que la réponse que la force est celle ivoirienne en ce moment-là déjà a été saluée. Et le premier ministre, Ahmed Bakalikoa, a été nommé en 2017 au ministère de la Défense. Et tout de suite, la mission qui lui a été confiée par les chefs de l'État était l'application de la loi de la population militaire qui a été, je crois, bien votée en 2016. Partagez la vidéo pour ceux qui n'ont pas RTI, sinon je coupe le direct. Voilà, c'est parce que j'ai pensé à vous que je dis bon, je vais montrer comme ça vous allez suivre en direct. Maintenant, si vous ne le partagez pas, je coupe le direct et puis moi aussi je regarde tranquillement dans ma chambre. Avec les caporaux, et ça, c'est les images qui me dites qui sont soulignées par tout le monde. C'était un monsieur très ouvert, très affable, attaché à sa mission. Il y a les autres qui sont à la sortie. Tu allais te reposer c'est ton secueil. C'est un secueil que tu viens dans ton pays. Eh Dieu. Et la mise en place de la dépouilleur va se faire dans quelques instants sur l'esplanade du pavillon présidentiel. Le décès d'Amede Mbakaryoko provoquant une ombre de choc que la plupart du savait gravement malade. Mais oui, c'est d'abord le bataille qu'au lieu d'imax en Allemagne a provoqué du nom de choc qui le disait parmi les dirigeants ivoiriens et africains. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa disparition, Salva Saint-Germain le disait à l'instant beaucoup ont réagi à la disparition depuis le ministre fauchée à six ans par un cancer fulgurant. Dans un communiqué publié le mercredi soir, Alassane Ouattara, le président de la République, a rendu hommage à son fils et ses prochains collaborateurs, surtout à la chèche à notre infection et de nombreux ministres ont rapidement rendu hommage à l'ex-chef de gouvernement sur les raisons sociaux Patrick Ashi et le ministre de l'État nommé le 8 mars pour assurer l'intérêt d'Ameyde Mbakayoko Patrick Ashi qui m'allait bien là ici à l'aéroport et la nationale féliciteuse à évoquer ainsi un grand serviteur de la Côte d'Ivoire et d'Omada Moutoury porte-parole à l'adjoint du gouvernement et de l'Assemblée des soufouétistes pour la démocratie et la peine à décrire comme un modèle pour la jeunesse à Mbakayoko un modèle pour la jeunesse un modèle pour la jeunesse il est parti de rien mais il est arrivé au sommet oui bien sûr il était seulement non seulement un modèle pour ce qu'il a été pour son parcours exceptionnel parti de rien des quartiers d'Aidamey à l'État pour se retrouver au sommet de l'État des Côte d'Ivoire mais moi je retiens qu'il a été surtout un leader un guide comme ils disent les Anglais rappelons-nous que dans l'approche de la présidentielle quand il y a eu des mouvements à Benoît à Lapota et à Gendoua à mettre un tour franc il a tenu un message de vérité les jeunes pour leur dire qu'il fallait nous évitions que les jeunes évident de se laisser manipuler et après les élections il a reçu les jeunes au palais de la culture si vous vous en souvenez avec des engagements avec eux nous les aidés à sortir de la précarité et surtout la députée mortelle du premier ministre de la République pour porter un des officiers supérieurs si colonel je l'avais mis la méditer la méditer l'air la marie si colonel le septième du camp porté le portrait mortuel de la police nationale il s'agit là d'un premier ministre non comporté par des officiers supérieurs de l'armée de la côte d'ivoire alors même au délai de son parti politique à l'URHDP et les opposants ils voyaient aussi saluer la mémoire de leur ancien adversaire notre adversaire mais dans la sympathie parce qu'on le disait à l'instant le premier ministre de la République pouvait se rendre au FPI au PDCI à l'UDPCI dans tous les autres partis et à accepter partout les équipements et toutes les comptes étaient en couvert à ce monsieur et le président on l'a dit d'une générosité dépendante voilà le colonel qui porte de la République du premier ministre à l'aide à Bacarico les opposants à Ivaria on lit l'émotion l'émotion sur le visage de porteur c'est vraiment pas facile ces images c'est vraiment pas facile une personne qui s'était parmi il a fait trois semaines que ce décès le premier ministre à l'aide à Bacarico je disais les opposants ils voulaient aussi servir j'avais moi de l'ancien le président du PDCI est mis en éconnement de l'émotion parce qu'elle a fui un décent même appelé pour accuser on soulignait qu'Amed Bacarico était un grand homme qui a servi son pays la côte d'Ivoire avec abnégation le premier ministre à Bacarico savait surtout débloquer la situation je pense que avant-hier c'était la mission que le président de l'administration a confiée les témoignages la télévision lors de l'émission sur l'administration il savait débloquer les situations il était beaucoup discret c'est son activisme mais tous reconnaissent qu'avec lui il n'y avait pas de solution de problème sans solution en tout cas il mettait tout en oeuvre pour que le dialogue la concentration prévale et il n'y a pas que les opposants il n'y a rien il y a eu aussi les chefs d'état et trafiques qui ont réagi depuis qu'il y a face au Sénégal à la RDC je parlais tout à l'heure du secrétaire d'état américain qui a fait déclaration aussi hier pour saluer la mémoire de Granton qui fut Amel Bacarico voilà l'édition des noms de chefs d'état le ministre responsable politique du continent a aussi réagi à la disparition du natif d'Adiameo originaire de Ségéla Armand Christian Kabore le président du Burkina Fassou qui est proche également d'Amed Makayoko déploie la perte d'un frère attaché à la vitalité des relations historiques entre la côte d'Ivoire et le Burkina face au autre voisin Bandao le président de la transition maïdenne qui décrit une grande perte pour la côte d'Ivoire et pour l'Afrique Félix qui c'est qu'il dit le président de la RDC à Koussapa rendu hommage à ce bénéfice du continent africain reconnu pour son implication dans la valorisation des cultures africaines parent de culture africaine c'est qu'Amed Makayoko a maintien le Ndombolom pareil il aimait la culture voilà le président de la République qui est en train de se recueillir sur le sol qu'il a découillé Montel il a été c'est pas lui il a dit son fils allait se reposer là Makayoko il a venu couler les lames de progrés beaucoup d'émotions ici quelqu'un qui allait se reposer qui vient avec qui vient dans un secueil à Dama ses enfants son frère Zumana Bakayoko les hommes des dieux qui viennent se recueillir sur la dépouille Martin on dit les hommes des dieux peut-être qu'on va voir le pasteur sans révélation ici un aéroport international la fille souffre est boignée on ne peut pas s'empêcher de couler quelques larmes ce sont des images mais pourquoi c'est le président qui attrape la main de sa femme à Dama comme il a été dit on s'en remet à Dieu ça c'est pour couler les lames de crocrodile c'est une situation qu'il faut accepter on vit avec quelqu'un qui dit les particules aller se reposer qui vient dans un secueil à Dama le président de la République qui trouve la force encore de monter ses marches pour aller s'installer la salle du Premier ministre la famille est effondrée la famille biologique est effondrée les collaborateurs sont tous effondrés mais comme il a été dit nous n'avons pas accompagné le Premier ministre avec les armes nous avons surtout fait beaucoup de prières et de bénédiction pour le dépôt de son âme et c'est tout saluer ce qu'il a apporté la Côte d'Ivoire bon vivant mais également il avait la crainte de dire il faudrait l'ensemble l'aider il fallait lui plier pour le repos de son âme à Dama est tombé à Dama c'est couché la mède à Kébéko est bel et bien décédé bon vivant mais surtout un grand travailleur il faut réunir voilà quand on a toute cette qualité après le travail on peut se permettre quelques moments de détente voilà c'est ça qui fait c'est la partie de la culture il va rien de travailler et se détendre c'est pour ça qu'il était la vie de tout le monde tout à fait nous avons vu les témoignages l'alphabet il y a des grands artistes africains et je pense qu'ils sont en train de se préparer pour aller tout aussi rendre hommage à la mémoire du premier ministre et en même temps toute l'Afrique a salué la disparition de ces 10 fils de ces 10 fils du continent au moins le premier président d'institution le président de l'Assemblée Nationale Amaru Sumaro originelle aussi de Seguila député réélu à l'occasion de récentes élections législatives c'est vrai qu'il va être enterré sur le TN de ses ancêtres Seguila dans le Mourodougou mais le Bakaricou à ce niveau déjà n'appartenait même plus à Seguila il appartenait à toute la Côte d'Ivoire à toute la Côte d'Ivoire et je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire Hé, famille je suis fatiguée si vous ne partagez pas la main il y a des couples directs je suis fatiguée les diglots à l'Ordine en passant par Mâ ou sans pédré en ce que toute la Côte d'Ivoire est consternée et je n'imagine pas toutes les larmes que les uns les autres coulent n'est-ce pas voyons aujourd'hui ces cercueils dans lesquels se trouve la ducui mortelle de quelqu'un qu'ils ont aimé de quelqu'un qu'ils ont apprécié et qui va continuer l'homme n'est rien l'homme n'est rien t'est c'est le grand ambak eh oui c'est le grand ambak qui est dans ce cercueil aujourd'hui là non l'homme n'est rien il y a moins nous vivons il y avait 6 à l'origine mais là ils sont passés 8 à 8 le porte mortuaire porté également par un autre colonel l'autre vue son grand nous rentrons dans la partie liturgique la cérémonie les religieux donnent le relais de ce moment les religieux le réel on l'a dit en craignant à Dieu il y a des confessions les musulmans on l'a dit c'est un homme assez tolérant pratiquant oui on l'a vu chaque vendredi chaque vendredi depuis qu'il s'est engagé dans la politique à Abubo chaque vendredi il fait la prière dans une mosquée je pense qu'il y en a parcouru au moins une sénantaine depuis qu'il a élu et les vendredi pour lui étaient des journées de solidarité après la prière il couvrait sur l'âme M. X Mme Y pour aller aider financièrement cette famille à supporter les difficultés et c'est tout cet engagement tout cet humanisme dont il faisait preuve qui plonge aujourd'hui à Abubo dans la constitution la plus totale son épouse je lui disais les enfants sont-ils regardés quoi en bas là-bas les enfants sont-ils regardés quoi en bas là-bas les enfants sont-ils pratiqués dans sa vie privée famille je suis fatiguée dès la communication déjà quittée coutille voilà et le bon n'est pas près de moi les musulmans effectuer les déplacements ils sont très très conduits par le président du 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 vont dire ici des décisions le mercredi par les présidentielles et puis surtout à à ce c'est le le dimanche pour le seconde du septième jour puis on le loved au grand parce que il a mais avant le juillet c'est le dommage au stade s sur du 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 . Là où la commune d'Abobo pourra faire des hommages. Je pense que vous ne pouvez pas trouver le message que vous voyez dans nos travaux. On ne peut pas trouver une série aussi grande pour pouvoir rendre hommage avec toute cette population d'Abobo qui l'a sorti, je le présume, pour rendre hommage à son maire, à celui qui a transformé le visage de cette commune et qui l'a fait connaître au plan du monde entier. On a le chef traditionnel. Un bon musulman pratiquant, mais on n'avait pas abandonné aussi sa tradition. Quand il se rendait à Zeguera, il était avec tout le monde. Il était avec tout le monde, aussi bien il a une résidence au centre-ville et puis il a une nouvelle résidence qui est un peu en périclire. Mais c'était ouvert à tout le monde. Je me rappelle après sa nomination le 30 juillet dernier, sa première action qu'il a faite c'est d'aller à Zeguera, aller se présenter à ses parents et lui a dit ceci « Jamais votre fils Ahmed Bakayoko n'a jamais honte pour vous » parce que je n'ai jamais trahi le président de l'Assemblée Ouattara. Il n'a jamais trahi le président de l'Assemblée Ouattara. pour le ministère de la France, pour que le pays soit à l'abri de toutes ses aventures. Et lorsqu'il s'est rendu à Zeguera, il participait à tout les faits traditionnels ? Absolument. Il n'y avait pas que Zeguera. On le disait à l'instant, il est un partenaire à toute la Côte d'Ivoire, donc partout il s'est rendu, le fait traditionnel, le premier ministre était là. Amin Bakayoko est aussi allié à Niablé, le roi a été invité pour une fête traditionnelle et je pense qu'il était en tant qu'allié. Il a pris une position assez macabre à la droite, à côté du roi. C'est vraiment cela qu'on salue en l'homme. Il était l'homme de partout, de toutes les cultures, de toutes les religions de Côte d'Ivoire. Alors, Amin Bakayoko, de toutes les régions, Amin Bakayoko, homme des médias. Oui. Assa, vous l'avez vu, il a écrit journaliste, sans son métier. Il était journaliste depuis qu'il était au primaire. Djamé Abita, il a appris, il a aimé l'écouture journalistique et après donc son passage, ses études au Burkina Faso, quand il est revenu s'engager dans la jeunesse étudiantine scolaire. Et dès 1990, il a pris une initiative avec le ministre Mabri Toaqueuse, le premier ministre Aoussou Jarnot, en fait c'était en ces années, soutenu donc par le ministre Maman Bamosa, de créer un journal, le ministre Ali Kluvali, qu'on appelle Patriot. Et ce journal-là, donc, a été créé en 1991. Tu avais dirigé aujourd'hui ? Oui. Qui a soutenu le président Faurboyi, parce qu'Amin Bakayoko était, c'est pour vous dire, comme un rempart. Il ne voulait pas que le président, le vieux, parte dans la honte. Et donc, il a soutenu le pouvoir, il a créé le Patriot, parce que, vous savez, c'était en référence au missile Patriot des Américains. Et nous étions, je crois, dans la guerre du Golfe, si vous vous rappelez. Et l'opposition avait un journal qu'on appelait Balcotch. Donc, le Patriot a été créé pour porter la réponse à Balcotch. Et le Patriot est quand même un missile d'interception. Donc, c'est le nom qu'il a donné. Et en même temps, le journal a été suspendu en 1994. Et en 1999, il est revenu à une version quotidienne pour toujours défendre, donc, le président Ouattara jusqu'à nous jours. Et il portait une attention particulière, donc, à la survie des... C'est ce qui a été lancé. Elle est d'abord un militant politique avec Macarico. C'est ensuite un coup fraîchée dans l'univers des médias dans les années 1990. Comme on le disait à l'instant, des nombreux joueurs, les médias lui rendent également hommage. Donc, nous allons... Radio Nostalgie, c'est aussi lui. Ah oui, déjà fait. Et je précise qu'il a été président de la première conférence nationale des directeurs de communication de Côte d'Ivoire. Et c'est un homme qui aime beaucoup le métier, mais qui aime beaucoup les hommes du métier. Je pense qu'il faut étonner qu'il avait des relations particulières avec l'ensemble de ceux qui comptent dans le milieu de la presse en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la famille politique et les RHDP pleurent. Amade Bakayoko, mais les journalistes hiboyens pleurent par un ami qui était très proche de tous les bords, tous les bords, tous les conseils. Absolument. Alors, le conseil a aidé. A aidé. A soutenir un petit moment. Les hommes du résine-là, qui prie pour le repos de chaque gamme du Premier Ministre. A aidé. 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 Connais Pasagasoro ? A aidé. Oscar. Esquel! Acceptance là. Merci. Nous suivrons ces moments de prière et de bénédiction des imams. Nous suivrons ces moments de prière et de bénédiction des imams. Nous suivrons ces moments de prière et de bénédiction des imams. Nous suivrons ces moments de prière et de bénédiction des imams. Nous suivrons ces moments de prière et de bénédiction des imams. Nous suivrons ces moments de prière et de bénédiction des imams. Nous suivrons ces moments de prière et de bénédiction des imams. Nous suivrons ces moments de prière et de bénédiction des imams. Nous suivrons ces moments de prière et de bénédiction des imams. Nous suivrons ces moments de prière et de bénédiction des imams. Nous suivrons ces moments de prière et de bénédiction des imams. Mesdames et messieurs, Dieu dit dans le verset 88 de la salle 28, « Et n'évoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité à part lui. Tout périra sauf son visage. Oui, tout périra sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. » Mesdames et messieurs, Dieu nous a créés et nous a mis en mission sur terre, celle de la dorée. Lorsque vous finissez votre mission, vous disparaissez. Ahmed Bakayoko Ambak a donc fini sa mission. « Rien ne pourrait le retenir encore sur cette terre. Ni, si c'était l'argent, je ne pense pas qu'il serait parti. Oui, si c'était l'argent pour l'argent, si l'argent pouvait le retenir avec nous, il ne serait pas parti. » Mesdames et messieurs, à nous de répondre à cette question donc, « À qui le tout prochain ? » Puisque nous allons tous partir. Le verset a dit « Tout périra sauf le visage d'Allah. » Ça veut dire que nous allons tous partir de cette terre. La réponse est toute simple. « Après toi, après toi, comme si le tout était à toi. » Oui, sache que cette vie est très fragile et éphémère. La vie est très fragile. « Vis ta vie comme ta religion et ta foi te recommandent. » « N'oublie pas ce jour où tu seras couché devant le monde, comme l'est aujourd'hui notre frère, notre père, notre ami, notre pré-ministre Ahmed Bakayoko. » Chers frères, chers sœurs, mesdames et messieurs, « Il est donc temps qu'on se donne la main pour prier pour ce pays, la Côte d'Ivoire. » « La Côte d'Ivoire est très frappée et très éprouvé dans ces derniers temps. » « Les personnalités des valeurs qui se succèdent, c'est dur. » « C'est même très dur. » « Surtout pour le chef de la famille, le président de la République, Alhaj Alassane Ouattara, » « La vie partie, c'est très proche collaborateur. » « A commencer par le chef, Bouakari Fofana. » « Ensuite, le premier ministre, Amadou Gonkoulivali. » « Ensuite, le ministre de l'Intérieur, Sidi Kigakite. » « Et nous voici aujourd'hui en train d'assister le départ vers l'autre monde, notre frère, Ahmed Bakayoko. » « Ce n'est pas trop pour Dieu. » « Pour l'accompagner dans la marche, son cheminement vers son Seigneur, vers la vie éternelle. » « Le premier ministre, Amin, est échéant. » J'ai dit, où sont les 10 000 pasteurs avec les présidents là? C'était là l'intervention de l'imam Koné Ibrahim de la mosquée, il a dit des prières de bénédiction, des prières de repos de l'âme du premier ministre Abed. J'ai dit, où est-ce que vous êtes? 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 Où sont les pasteurs qu'il a nommés? Plus le président des pasteur et son ami pasteur, il... Allez accueillir son idole, son mentor... C'est vrai, décédé, mais il n'y a même pas moins un héros pour les jeunes de ce pays. On doit même le voir ici pour le ressusciter devant le public, là, là. Parce que c'est sans révélation. On devait le voir ici, mais devant le public, pour dire que je vais le ressusciter devant le monde. Après, il va venir nous embrouiller sur les réseaux sociaux. Là où on parlait de paix, on parlait de dialogue, on parlait de rassemblement, de cohésion, il y a même un regretté partant. Et c'est pour cela que vous avez vu, de manière unanime, l'ensemble de la classe politique, je pense qu'on le verra, peut-être le mercredi, lors de l'Hommage de la Nation, l'ensemble de la classe politique, je le verra, à l'air, la présence de la République. C'est parce qu'il y a mis direct que tu as eu le courage de venir faire un bout de commentaire. Si je n'avais pas lancé direct, là, tu vas avoir le courage de venir lancer un bout de commentaire. N'importe quoi. On a vu des témoignages à la télévision sur les articles, déjà, les hommes politiques, l'opposition, les hommes dégueux, qui sortent du hommage au premier ministre Ahmed Bakaryoko, qui, on le disait... On dit la vérité, vous appelez ça la haine. Ça, ce n'est pas la haine, hein. Ne confondez pas la haine et puis la vérité. Oui, il y a l'Afrique, c'est à fait. Il y a l'un des plus mortels. Ah, peut-être qu'il est devant le portail, on ne sait jamais, ils sont devant le portail. Donc, voilà. Il y a l'un des plus mortels du premier ministre Ahmed Bakaryoko. Et déjà ici, à l'aéroport, les populations se sont déplacées massivement pour nous rendre un hommage, parce que les hommages vont se pousser jusqu'à mercredi, à ce délai. Mercredi, nous serons à la présidentielle, pour l'hommage de la nation, à l'ancien premier ministre Ahmed Bakaryoko. Et jeudi, ce sera autour de sa famille politique, la commune d'Aboubo, à LDP, au stade Sanu Ouattara. Dès mercredi, toutes les populations vont se rendre pour rendre hommage au premier ministre Ahmed Bakaryoko. Et on sera également au rendez-vous. Et au vendredi, ce sera l'utile de séparation, ce sera l'utile de séparation, ce sera l'utile de l'intimité familiale. L'intimité familiale sur la terre de ses ancêtres. Et c'est le cortège qui a quitté l'aéroport international. La Félix-Souffre était au point de vue, au niveau séparation. Vous, téléspectateurs de RTI 1, il y aura des escales à la sortie. Déjà, nous sommes à Port-Bruy, à la sortie de Port-Bruy, à la statue à Kouamain, à Koumoussi, aussi à Koumoussi, au Grand Carrefour de Koumoussi, à Marquory, Grand Carrefour de Marquory. Il y a très civile à Koumoussi, pour tous ceux qui veulent voir ce cortège. Voilà, vous pouvez sortir, si vous n'avez pas pu sortir, RTI, quand vous êtes à la maison, RTI, on vous restitue. Bon, voilà, famille, c'était juste pour vous montrer un peu, voilà. Juste pour vous montrer le direct. Donc, malheureusement, on n'a pas vu ici le pasteur, sans révélation, le président des pasteurs. On ne l'a pas vu dans les parages. On ne l'a pas vu avec ses dix mille pasteurs. On ne l'a pas vu avec sa soeur, pour aller accueillir au moins le père. Voilà. Après, il viendra nous casser les tympans ici sur les réseaux sociaux. C'est vraiment triste, voilà, c'est, 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 c'est. Merci à tous les petits saints. Ça fait très mal au cœur. Merci de nous avoir suivi. À vous, Cocody. Et revenu dans un cercueil. En tout cas, merci beaucoup. On s'est dit à très bientôt. Ciao. Je vous dis à la prochaine fois. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Voilà. Donc, on n'a pas vu, vous tous, vous avez suivi, on n'a pas vu le pasteur qui dirige du pasteur. On ne l'a pas vu. Mais je sais qu'il va venir nous casser les tympans après. Il va venir nous casser les oreilles. Tout à l'air, là. OK. Allez, je vous fais plein de bisous. Soyez forts. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous console. Voilà. Que Dieu vous fortifie. Ainsi va la vie. Nous ne sommes rien sur cette terre. Aimons-nous vivants. Aimons-nous les uns les autres. Allez, bon après-midi. Yako à tous les Ivoiriens. Yako à la Côte d'Ivoire. Yako à l'Afrique. Yako à ses enfants. Yako à sa femme. Que Dieu vous console. Que Dieu vous fortifie. Et on attend le pasteur. Le plaisantin de pasteur. Le pasteur sans révélation. On l'attend tout à l'heure. Il va venir nous casser les tympans. Parce qu'on a regardé. On n'y l'a pas vu. Celui qui l'a nommé président de pasteur là. Attends, Normand. On devait le voir parmi ces groupes là. Voilà. Aimons-nous vivants. Nous ne sommes rien cités. On s'est dit ciao.